Return to Home en mode dynamique Cette astuce concerne donc le RTH, Retour to Home, dynamique. Je m'explique, lorsque vous travaillez avec l'ICI et que vous êtes sur le mode Fallo, automatiquement, vous allez donc vous déplacer, le drone va vous suivre. Si maintenant vous êtes en mode Jogging, vous courez pendant 800 mètres, s'il arrive quelque chose comme par exemple une perte de signal ou s'il arrive une batterie trop faible, le drone automatiquement aura tendance à revenir à son point de départ. Vu que vous êtes déplacé, le point de départ n'est plus au même endroit. Pour cela, il y a une astuce, on va dans les paramètres, donc il y a la roue dentée ici, là vous allez sur drone et dans le drone, voyez-vous, on a point de départ dynamique, il suffit de l'activer et je vais vous montrer ce que ça donne. Le point H est donc le départ du drone, qu'on appelle le RTH, déplacement donc de la télécommande le long du chemin et automatiquement, voyez-vous, le point s'actualise et se déplace vers la télécommande. Altitude relative ou air solo. A ce suivant, lorsque vous employez l'ICI en mode waypoint, vous avez deux possibilités pour travailler. Vous pouvez travailler en altitude relative ou l'altitude grunt sol. Je vais vous expliquer la deux différences. Si vous travaillez avec l'altitude relative, je vais prendre mon drone ici, voilà, je vais le faire monter à 30 mètres. Une fois que le drone est parti, voilà, il reste tout le temps à 30 mètres par rapport au point de départ et évidemment, ici, il va se crasher dans les arbres à un moment donné. Par contre, si vous employez l'altitude grunt sol, là, je vais changer de couleur. Je vais mettre, voilà, je vais prendre ici. Vous le montez toujours à 30 mètres et lorsque il va faire sa mission, voyez-vous, il va suivre à 30 mètres les courbes de la même manière que le dénivelé du sol et vous resterez donc toujours à 30 mètres. Voilà, 30 mètres chaque fois. Voilà donc la différence et je vous explique maintenant comment le mettre en action. En pratique, donc, voilà ce que ça donne. Lorsque vous êtes en mode waypoint, j'ai vite fait ici une petite mission avec tous les points à une altitude de 30 mètres. Là, donc, je suis en altitude relative. Regardez, si j'ajoute un point, il va le mettre directement à 30 mètres par défaut. Maintenant, si je veux passer sur une altitude grunt sol, c'est très simple. J'appuie sur la petite clé. Ensuite, vous avez un carré. On clique sur le carré. Je fais tout sélectionner, éditer et au-dessus, au lieu de point d'épargne, je mets par rapport au sol. OK. Et regardez. Voilà. Tous les points ont changé. C'est-à-dire que ici, je vais descendre de 83 mètres. Là, même chose. Je vais vous montrer sur l'ordinateur à quoi ça correspond et vous allez tout de suite comprendre. Sur PC, voilà donc ce que ça donne avec les points qui ont été changés. Et on peut directement le voir lorsque je le tape sur Google Art. Voyez-vous. On monte sur 30 mètres et on descend. On suit donc les courbes et ensuite, on remonte. Voilà. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'altitude relative ou l'altitude grunt sol. Contrôle manuel de la caméra en mode ou époil. Autre astuce. Lorsque vous sélectionnez un plan de vol, vous avez la possibilité que le drone effectue carrément la mission, mais vous pouvez garder la commande de l'orientation de la caméra. Pour cela, c'est très simple. Vous allez donc dans les paramètres, le petit carré avec la crône dentée et dans le mode d'orientation, vous cliquez dessus et là, vous avez le choix entre défini par le waypoint ou bien contrôlé par l'utilisateur. Le fait de cliquer sur contrôlé par l'utilisateur, lorsque le drone va effectuer sa mission, vous pourrez toujours travailler avec votre télécommande pour changer l'axe de la caméra. Le mode simulateur. Astuce suivante, je vais vous expliquer comment employer l'itchi en mode simulateur. Pour cela, vous devez connecter votre smartphone à la télécommande. Ensuite, on démarre le drone. Voilà. le drone démarre. On entend l'initialisation. Voilà, c'est fait. Maintenant, il suffit de regarder si le signal s'établit. Ça prend quelques secondes. Voilà, le signal est établi. Bien entendu, la caméra ne sert à rien. Donc, on passe sur la vue. Voilà. Et maintenant, en laissant appuyer avec son doigt, vous voyez, ça passe en mauve. Maintenant, mon simulateur est prêt à démarrer. Le plan de départ a été défini. Veuillez le vérifier sur la carte. Voilà. Donc, maintenant, je vais tout simplement décoller. Voilà. Donc, je décolle. Voilà. On va commencer à monter en altitude. Je vais mon drone est parti. Voilà. On voit bien donc le drone qui travaille. Et on voit le drone qui travaille. Et maintenant, je peux lui faire faire ce que j'ai envie. On va le faire. On va le faire tourner. Quel est l'avantage ? La manipulation. Et ensuite, vous pourrez aller voir à quoi ressemblent les données. Je vous l'expliquerai dans quelques instants. Là, donc, je vous montre un peu ce qu'on peut faire. AirData et Google Earth. Une fois que votre simulation est terminée, il suffit d'aller dans l'application AirData. Là, on choisit mes vols. On prend le dernier vol que je viens de faire ici en simulation malgré que j'étais en intérieur. Voyez-vous. Et ce qui est intéressant, on appuie sur KML redéléchargez le fichier KMLL. Je vais l'ouvrir. Et là, il va l'ouvrir directement avec Google Earth si vous avez l'application. Et voici, on a le trajet qui a été fait par votre drone. photo panoramique. Lorsque je veux faire des photos panoramiques, je vais sur panneau, bien entendu, mais là, vous avez toujours cette petite roue dentée qui permet de modifier les paramètres. Le premier, c'est assez simple, ça va nous expliquer la largeur, mais où ça se complique, ce sont les colonnes, les lignes, les hauteurs. Pour ça, c'est très simple, je vais vous expliquer par un petit schéma. Voilà donc le schéma. Alors, comme vous voyez, si vous regardez le drone, vous avez des colonnes. Il coupe donc en segment les colonnes. Si vous vous demandez une, deux, trois, quatre colonnes, vous aurez l'équivalent d'un 180 degrés. Vous demandez les huit colonnes, vous aurez donc un 360. Et maintenant, pour les ranger, si vous passez par ranger une, deux, trois, quatre, cinq, automatiquement, c'est l'angle de l'inclinaison de la vue. Mode focus, point d'intérêt ou mobile ? Une petite astuce sur le mode focus. Donc, lorsque l'on clique le mode focus avec son drone, on choisit un point, voilà, un point. Et automatiquement, lorsque vous avez travaillé avec le drone, la caméra va rester dirigée sur le point du focus, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, si je clique sur le point, je peux choisir la hauteur du sujet. Si, par exemple, vous auriez une tour qui se trouve à une certaine hauteur, on peut le mettre plus bas si c'est au niveau du sol. D'accord ? Ça, c'est la première chose à savoir. Par contre, toujours avec la roue dentée, si on clique dessus, le sujet a deux possibilités. Le point d'intérêt et la deuxième, c'est le point mobile. C'est-à-dire, lorsque vous sélectionnez le point mobile, automatiquement, il disparaît et ce sera votre radio-commande qui va servir de point de focus. Donc, vous pouvez travailler avec votre drone, le faire déplacer comme vous voulez. Il va toujours essayer de rester pour vous avoir en ligne via la radio-commande, un peu comme le drone Fallomy. Sauf que la différence avec le Fallomy, c'est que là, vous allez pouvoir faire travailler votre drone comme vous voulez avec vos manettes et il restera centré sur votre radio-contrôle. Annuler un vol en mode Waypoint. Pour annuler un mode Waypoint, lorsque la mission est en cours et que vous n'avez pas besoin de chipoter sur votre écran, il suffit de prendre sur la manette le mode normal vers le mode sport ou vers le mode ciné. Il s'arrêtera automatiquement. Mode orbite vidéo panoramique inversée. Petite astuce maintenant concernant le mode orbite. Une fois que je l'ai sélectionné, je choisis un point. Ici, je prends le rond point. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a un cercle jaune qui s'inscrit. Ça, ce sera le trajet que fera le drone tout en gardant la caméra centrée vers le point bleu. Maintenant, vous pouvez appuyer sur le point bleu et là, on peut régler l'altitude du drone. on peut régler le rayon, on peut diminuer le rayon. Ici, je vais le mettre à 43 mètres. Bon, voilà. Mais où cela devient intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un mode d'orientation centrée, on clique dessus et on peut avoir un mode externe. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer par un petit schéma. Donc, si je passe en externe, la caméra sera centrée vers l'extérieur et là, vous pourrez faire donc tout un tour avec votre drone, faire une petite vidéo et vous aurez donc un panorama 360 avec votre vidéo. Il suffit simplement, moi je conseille, de diminuer le rayon. Plus on diminue le rayon, plus le tour du drone se fera sur un axe restreint. si maintenant vous voulez avoir un plus grand tour, on le règle tout simplement dans le rayon. InfoMétéo avant un vol. Dernière astuce, avant de faire un vol avec votre drone, je vous conseille de télécharger l'application UAV Forecast. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de savoir si vous pouvez voler dans de bonnes conditions et ça vous dira si les satellites sont verrouillés, s'il y a la direction du vent, les rafales. Regardez, ici dans mon cas pour l'instant, ce n'est pas bon pour voler. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de précipitations. Maintenant, il y a deux possibilités, la version gratuite et la version payante. Pour ma part, j'emploie la version gratuite. Pourquoi ? Parce que la version gratuite vous permet simplement le jour où vous l'employez ainsi que le lendemain. Mais enfin, lorsque vous faites un vol, généralement, c'est 5 minutes avant le vol que vous regardez les conditions. Tandis que si vous voudriez, par exemple, quelques jours à la, plutôt, pour préparer votre vol 3-4 jours à l'avance, là, il faut à ce moment-là prendre l'abonnement. Maintenant, pour savoir si votre vol est bon ou pas suivant votre drone, c'est tout simple, on va sur la carte. Une fois que l'on est sur la carte, regardez, on peut choisir terrain, hybride, etc. Vous avez également les zones où l'on ne peut pas voler, enfin bon, ça je vous laisse découvrir. Par contre, vous cliquez sur la petite roue dentée et là, vous choisissez le type de drone que vous possédez. Comme ça, automatiquement, les paramètres seront adaptés à votre vol. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada